Bonjour, je m'appelle Jean-François Lusignan, conseiller en aménagement pour l'arrondissement d'Outremont. Cette vidéo vise à vous présenter la stratégie réglementaire de l'arrondissement d'Outremont pour la mise en valeur du secteur atlantique. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le document disponible sur le site internet de l'OCPM. Le secteur atlantique est illustré en rouge sur cette photo aérienne de 1947 et est localisé à l'extrémité nord-est de l'arrondissement et du territoire d'application du règlement 06-069, ici illustré par le pointillé en jaune. L'histoire du secteur est étroitement liée à celle de la gare de triage d'Outremont qui est en opération à partir de la fin du 19e siècle. Comme le montre cette photo de 1975, des voies ferrées circulent alors dans les différentes ruelles du secteur et desservent les entrepôts et manufactures construits principalement au début du 20e siècle. Le Canadien Pacifique va délaisser progressivement ses activités sur la gare de triage à partir des années 1950. Dès les années 1960, les propriétés aux abords changent peu à peu de vocation. Plusieurs anciens bâtiments industriels seront démolis ou recyclés pour faire place à des fonctions commerciales. Le redéveloppement de l'ancienne gare de triage par la Ville et l'Université de Montréal a accéléré la transformation du secteur atlantique en milieu mixte résidentiel et de bureaux tel qui était prévu au règlement 06-069. L'aménagement de la nouvelle avenue Thérèse-Lavoie-Roux, qui s'étend maintenant entre les avenues Mecacruen et du Parc, traverse le secteur atlantique et le reconnecte à Outremont et au secteur Limitrof. Malgré cette évolution, l'histoire industrielle et ferroviaire des lieux restent présentes et perceptibles encore aujourd'hui, tant dans la trame de rue que dans le cadre bâti du secteur. Le quatrième atlantique que vous voyez actuellement sur la diapositive est un bon exemple. Construit en 1920, il est identifié au plan d'urbanisme comme un bâtiment d'intérêt patrimonial et architectural. Il accueille aujourd'hui des bureaux depuis environ le début des années 2000. À gauche, vous voyez un premier bâtiment de 225 logements qui a accueilli ses premiers résidents cet été, les premiers résidents du secteur atlantique, et qui est situé sur l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux. À droite, un deuxième bâtiment de 138 logements, lui, est actuellement en construction sur la rue Hutchison. Les ateliers d'artistes et une galerie d'art sont aussi présents dans le secteur, implantés dans des espaces en attente de transformation ou de rénovation. Pour la mise en valeur du secteur atlantique, l'arrondissement souhaite s'appuyer sur trois grands principes ou orientations. Tout d'abord, appuyer l'évolution du secteur en révélant son potentiel et en mettant en valeur les éléments qui font son originalité, tels que l'équitage industriel et ferroviaire. Deuxièmement, favoriser l'encadrement et l'animation des espaces publics aménagés ou réaménagés par la Ville, notamment l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux. Et finalement, assurer la compatibilité des usages existants et ceux qui seraient projetés. Il faut dire que depuis 2011, l'arrondissement a pu expérimenter l'application du règlement 0669 sur le secteur atlantique. Il apparaît aujourd'hui assez clair que ce cadre réglementaire est peu adapté toutefois à la réalité du secteur. Par exemple, les normes élaborées pour le campus 1000 de l'Université de Montréal s'appliquent également au secteur atlantique, ce qui est assez problématique. Étant donné l'évolution rapide du secteur, la mise en place d'un cadre réglementaire qui serait plus souple et à jour est vraiment requise. Par contre, la rigidité du processus de modification du règlement 0669 ne répond pas à ce besoin-là. Dans ce contexte, l'arrondissement considère que le maintien du secteur atlantique dans le règlement ne représente aucune plus-value et au contraire menace son déploiement. Le retrait du secteur atlantique du territoire d'application du règlement 06-069 aura pour effet concrètement de remettre en vigueur l'ensemble des dispositions de la réglementation d'urbanisme d'outremont qui sont applicables à ce territoire. L'arrondissement veut en profiter pour actualiser les normes qui ont été adoptées il y a plus d'une dizaine d'années. Pour y arriver, l'arrondissement prévoit modifier son règlement de zonage, numéro 1177, son règlement sur les PIA, les plans d'implantation et d'intégration architecturale, son règlement sur les PPC mois, sur les projets particuliers de construction de modifications ou d'occupation d'un immeuble. Pour le règlement de zonage, l'arrondissement prévoit d'opter le contenu de l'actuelle grille C-12 du règlement 06-069 en intégrant certaines modifications, afin, entre autres, de permettre les usages ou des usages commerciaux supplémentaires au rez-de-chaussée des bâtiments, selon certains critères comme les nuisances qui pourraient être générées, permettre des ateliers ou permettre les ateliers d'artistes en prévoyant un certain encadrement, réviser les marges de recul qui s'appliquent actuellement sur l'avenue Thérèse-Avoroux en s'appuyant sur les normes qui sont en vigueur du côté de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie dans sa portion adjacente au secteur atlantique et finalement en intégrant les dispositions qui sont pertinentes du règlement 06-069. Le nouveau règlement sur les PIA qui vient d'entrer en vigueur serait modifié afin d'ajouter une nouvelle unité de paysage relative au secteur atlantique en incluant une fiche descriptive. Lors d'une demande de permis, les projets de transformation et les nouveaux bâtiments devront être compatibles avec les caractéristiques de l'unité de paysage. Pour y arriver, l'arrondissement va s'appuyer sur la réflexion qui est déjà amorcée avec la division du patrimoine et la division des projets urbains du service, de l'urbanisme et de la mobilité. Finalement, le secteur atlantique serait ajouté au territoire d'application du règlement sur les PPC-mois. Des critères d'évaluation spécifiques seraient élaborés, en plus des critères d'évaluation généraux si nécessaire. Au niveau du processus plus concrètement, donc durant le processus en cours devant l'office de consultation, l'arrondissement va en profiter pour rédiger les projets de règlement relatifs à l'intégration du secteur atlantique à sa réglementation. La procédure qui est prévue par la législation provinciale force Outremont à attendre justement la fin de ce processus avant de débuter le processus en arrondissement. Voici un échéancé des principales étapes du processus d'adoption des règlements à titre indicatif. Donc tout d'abord, à l'automne 2021, c'est l'élaboration, la rédaction des projets de règlement. À l'hiver 2022, l'adoption des premiers projets de règlement par le conseil d'arrondissement. Au printemps 2022, la tenue de la consultation publique et l'adoption des second projets de règlement. Et finalement, à l'été 2022, l'adoption de la version finale des règlements et leur entrée en vigueur. Alors voilà, et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de l'OCPM. Merci.